Alors vous savez que notre côlon est habité par notre flore intestinale et quand elle se détraque, quand on n'est pas ok sur nos sur ces piliers de santé et de vie et bien il y a des maux qui apparaissent comme de la colopathie fonctionnelle, de la rectocolite hémorragique, des ballonnements, des gaz et qui font en fait mal au quotidien et qui sont vraiment pas agréables du tout à vivre dans notre société. En plus tout ce qui est lié aux matières fécales, tout ce qu'on retrouve au niveau du bas ventre, tout ce qui va être hémorroïde, enfin tout ce qui est lié vraiment en bas, c'est très tabou dans notre société, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas le sujet, on va échanger à la machine à café avec notre collègue en disant hier soir j'ai eu une crise d'hémorroïde ou j'ai eu une crise de diarrhée, non c'est vraiment pas le truc glamour. Alors peut-être que vous vous posez la question de savoir comment bien rééquilibrer son alimentation, quels sont les aliments à éviter justement quand on est enflammé et inflammé au niveau du côlon et surtout quand on souffre de colopathie fonctionnelle ou de rectocolite hémorragique. Alors effectivement il va y avoir des aliments à éviter et je vais vous parler du premier aliment qu'on retrouve aujourd'hui qui est de plus en plus populaire sur tout ce qui est réseau Instagram, Facebook et même maintenant dans les restaurants un peu healthy, un peu sain, bio, ce sont les fameux bouddha bowls. Alors en fait les bouddha bowls, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un mélange d'aliments crus, cuits avec des protéines végétales ou des protéines animales et vous avez une assiette qui va comporter entre 10 et 15 aliments. Le problème de faire ça en fait c'est que vous venez constamment demander à votre organisme de digérer des aliments qui ne se digèrent pas ensemble et c'est beaucoup trop compliqué pour l'organisme de digérer 10 à 15 aliments par repas. Vous regardez par exemple les personnes âgées qui sont en bonne santé aujourd'hui, très souvent dans leurs assiettes c'est très simple à manger, enfin c'est très simple à digérer, c'est à dire qu'elles vont avoir une protéine, un féculent et un légume et pas plusieurs et plusieurs choses en fait qui composent l'assiette. Plus vous allez mettre des choses dans votre tube digestif, plus vous allez demander à votre corps de sécréter des enzymes, plus la digestion va être lente, plus elle va être laborieuse, plus vous allez avoir des gaz, des ballonnements, de l'alternance constipation d'irée, plus vous allez irriter votre flore intestinale. Ce que je vous invite à faire c'est à faire attention à ces bouddha balls, si ça vous fait plaisir d'en manger de temps en temps mais il faut pas que ça devienne une habitude. Deuxième chose qui va venir irriter constamment notre flore intestinale et ça on en parle plus en plus et voilà il y a beaucoup de thérapeutes qui sont ok sur ça aujourd'hui ce sont les produits laitiers. Alors tous les produits laitiers sans exception même ceux qui viennent des petits animaux donc les brebiers, les chèvres sont vraiment mauvais en fait pour notre flore intestinale. Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait on n'a plus les enzymes pour digérer ces fameux produits laitiers et c'est surtout qu'en fait il y a beaucoup de choses dans les produits laitiers qui ne sont pas assimilables, pas dislocables par le corps si vous voulez en molécules et du coup quand elles viennent se présenter si vous voulez à la barrière intestinale ces molécules en fait elles forcent le passage pour passer et au bout d'un moment c'est ce qui c'est ce qui crée en fait des lésions, c'est ce qui crée des ballonnements, c'est ce qui crée de la porosité intestinale et quand vous venez consommer tous les jours des produits laitiers, au bout d'un moment effectivement ça part un peu dans tous les sens donc vous allez avoir des symptômes qui vont apparaître sur votre corps. Donc veillez bien à réduire vos produits laitiers même si je sais qu'on est en France et que le fromage c'est quelque chose que tout le monde aime, enfin plus ou moins, mais je vous invite vraiment à réduire en fait votre consommation de produits laitiers et à le garder que de temps en temps. Troisième aliment qui n'est vraiment pas bon du tout pour nos intestins ce sont tous les aliments frits et tous les aliments plats préparés. En fait tous ces aliments là sont dénaturés, il n'y a plus rien qui est bon, il n'y a plus rien qui est nutritif dans ces aliments et encore une fois tout ce qui n'est pas nutritif, tout ce qui n'est pas coloré dans votre assiette, ce n'est pas nutritif pour aussi nos bonnes bactéries, nos bactéries en fait qu'on a au niveau de l'intestin. Donc évitez impérativement tout ce qui va être plat préparé et plat frit au moins, enfin si vous avez l'habitude de consommer tous les jours au moins de réduire vraiment sur ça et de commencer à vous mettre à cuisiner puisqu'en fait la santé, la vitalité et une bonne digestion commencent par ce que vous mettez dans votre assiette. Donc si vous mettez n'importe quoi et des aliments qui ont été préparés, modifiés, ultra transformés, au bout d'un moment votre corps il va vous dire que ça ne va pas du tout ce que vous mettez et du coup il va vous envoyer des messages d'alerte pour vous dire il y a un truc qui déconne, il faut prendre une décision. Quatrième aliment, on n'en parle pas assez mais pour moi c'est un des facteurs aggravants aussi de certaines pathologies que je vois en consultation, ce sont les fruits. On prône de plus en plus manger 5 fruits et légumes par jour, le problème c'est que la majorité des gens font un légume et 4 fruits voire 6-7 fruits alors qu'on est dans des régions, en tout cas à l'île, dans des régions froides où on n'a pas besoin de beaucoup de fruits dans notre alimentation. Le fruit rafraîchit l'organisme, bon il apporte bien sûr du sucre et des aliments nutritifs et des vitamines mais quand il est pris en excès dans votre alimentation, il va générer pareil de l'irritabilité intestinale puisque ça reste une fibre et en plus de ça, le fruit comme étant acide, excepté la banane, il va venir déminéraliser et jouer sur tout ce qui est digestion. Pareil un truc tout bête mais si vous mettez votre fruit à la fin des repas, vous venez rallonger considérablement le temps de digestion et pour tout ce qui est colopathie fonctionnelle, intestin irritable, rectocolite hémorragique, c'est vraiment nocif pour vos intestins puisque si vous rallongez le temps de digestion, vous avez moins de vitalité, vous avez moins d'immunité, votre corps il peut pas être en train de digérer, être à la vitalité, être à l'immunité en même temps, à un moment il choisit. Donc juste de passer le fruit en collation à 17h30 et de réduire impérativement le nombre de fruits que vous mettez dans votre tube digestif, vous allez voir au niveau des symptômes de votre intestin irritable, si vous appliquez les quatre conseils que je viens de vous donner, mangez la batterie, si vous avez moins de